Ousmane Sonko Ousmane Sonko accusé de vol de téléphone portable et appel à l'insurrection. C'était l'élément déclencheur, comme l'avait souligné le procureur de la République dans son face-à-face avec la presse. Lundi 31 juillet, après une confrontation avec le doigt des juges, le maire de Zygenshore est inculpé et placé sous mandat de dépôt. Huit charges sont retenues contre lui, dont l'atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, appel à l'insurrection. Justement, l'appel à l'insurrection, c'est pratiquement le motif avancé concernant toutes les arrestations enregistrées après l'inculpation d'Ousmane Sonko. L'autre conséquence de l'emprisonnement de Sonko, c'est la dissolution de son parti, même si le ministre de l'Intérieur a soutenu devant les parlementaires lors de l'examen du projet de loi numéro 12-2023, portant code électoral et adopté samedi par les députés, que l'inculpation de Ousmane Sonko n'a rien à voir avec la dissolution du PASTEF. La notification faite à Birom Soule-Youtube, les patriotes annoncent un recours. Pendant ce temps, depuis la prison de Sébikotan où il est détenu, Ousmane Sonko envoie une lettre intitulée « Acte de non-acquiescement au jugement numéro 67 » au greffier en chef du TGI hors classe de Dakar et c'est du procureur de la République. L'autre feuilleton qui a marqué les esprits, c'est celui qu'on peut appeler l'affaire Juan Branco. L'avocat français qui est entré au Sénégal par la Gambie et qui a voulu quitter par la frontière avec la Mauritanie sera finalement arrêté. Conduit à Dakar dans la soirée du samedi, il va être placé en détention à la prison de Rebus après son audition à la division des investigations criminelles. Il est poursuivi pour appel à l'insurrection, diffusion de fausses nouvelles, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves. Tout comme Ousmane Sonko et quelques détenus, Juan Branco refuse de s'alimenter d'après une note de l'avocat Maître Cyril Clédorli.